Musique La première période de cubisme est le cubisme analytique. Le cubisme analytique a eu lieu pendant le 1908 à 1912. C'est pour la plus marquante période du cubisme. Cette phase est connue comme analytique cubisme parce que l'artiste analysait les formes naturelles du sujet pour les repos d'huile avec des formes simples géométriques sur deux dimensions. Les couleurs utilisées sont des thèmes en chromatique de gris, bleu et ocre. Musique Le deuxième période de cubisme est cubisme synthétique. Cubisme synthétique pendant à un lieu 1912 à 1919. Opposé au cubisme analytique, cette phase introduit la collage dans l'œuvre. Et pour la première fois, grâce à l'ouïe, les collages a été considérés comme faisant partie de beurre. Le cubisme synthétique est une séchante de plusieurs objets, les uns dans les autres. Musique Le troisième et dernière période de cubisme est cubisme orphique. Cubisme orphique a eu lieu pendant le 1914 à 1920. Ce mouvement est plus concerné par l'expression et le sens du sujet. La phase est plutôt mystérieuse et il a un lien avec la mythologie grecque. C'est plus concerné par l'expression et l'importance de la sensation. Ce mouvement utilise des sujets reconnaissables et couleurs vives. Les principaux artistes étaient Pablo Picasso et George Braque. Autres artistes sont Fernand Léger, Joan Gris et Jacques Lipschitz. Les artistes des filles conventionnels forment des représentations par utilisant la fragmentation dans l'œuvre de l'art. Les peintures Toutes ces peintures mettent l'accent sur la bédémotionnalité de la toile. Ces peintures se concentrant généralement sur des lettres, des instruments de musique, des bottes, les visages humains et les figures. La première peinture nous sommes présentée est « La demoiselle d'Avignon » par Pablo Picasso. La peinture a été peindre en 1907 en France. Picasso a été un immigrant espagnol en France quand il a peint la demoiselle d'Avignon. La peinture est le plus célèbre exemple de cubisme, comme Picasso a abandonné toutes les formes de l'art traditionnel. C'est une grande peinture à la île qui a pris neuf mois pour terminer. Dans la peinture, il se montre cinq femmes qui sont des prostituées de la rue d'Avignon à Barcelone, qui Picasso fréquentait. La peinture est faite avec beaucoup de formes et lignes géométriques et les couleurs les plus utilisées sont la couleur pêche, bleu, brun et noir. Il montre l'influence de l'art africain sur Picasso aussi. La technique qu'il a faite est cubisme analytique, où le sujet est reproduit avec des formes simples géométriques sur deux démarches. La deuxième peinture nous sommes présentée est The Violin par Juan Gris. The Violin est un peinture qui a écrit par Juan Gris en 1906 dans la période du cubisme synthétique. Il a peint ses tableaux en utilisant des peintures à la rue. La peinture se concentrant sur le violet, le sel, le fruit et le arc de la musique d'un musicien. Juan Gris aimait peindre des instruments de musique, qui est illustré dans cette peinture. Cette peinture a écrit à l'époque de la gueule. Beaucoup d'artistes ont été touchés par la brutalité de la gueule et leurs émotions ont été présentées à travers leurs peintures. Juan Gris a été le deuxième homme qui n'a pas inscrit dans la gueule. La gauche en France, les galeries cantonales s'est ouvert à être un trompu par le gouvernement. Laissez Juan Gris avec aucune source de revenus. The Violin est la ouïe des styles cubistes sur la peinture des panels composent des chevaux morts, des pleins de couleurs gris, noix et bleu, des formes angulaires et diagonales. L'espace profond avec la lumière et l'ombre. Les tons de la peinture sont très sombres et subtils, qui reflètent principalement la période de temps et l'été émotionnel de Juan Gris. Le violin a été considéré comme l'une des œuvres les plus réussies juin gris. La troisième peinture nous sommes présentée est « La main d'or » par George Brooks. Cette peinture a créé par George Brooks en 1909 à 1910. L'intérêt de Brock, de la collecte d'instruments de musique, se retrouve dans cette peinture d'une petite lute appelée « Mandora ». Son style fragmenté suggère un sens de rythme et de la réverbation acoustique qui a un thème musical. C'est une peinture de l'œil sur toile. L'importance de cubisme Le fait qu'une image dessinée en perspective ne pouvait travailler que d'une pointe de vue, limiter leur option pour des cubistes. Comme l'image a été élaborée à partir d'une position fixe, ils ont introduit la notion de relativité, comment les artistes voient les sujets de leur art. En conclusion, nous pouvons résumer cela en disant que le cubisme est le plus grand et le plus innovant mouvement d'art du XXe siècle. Cubisme crée l'art moderne et formé comme nous le connaissons aujourd'hui. Cubisme a influencé beaucoup d'autres formes d'art depuis ses débuts à nos jours. Sous-titrage ST' 501